... Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Presse Éco, c'est votre hebdomadaire émission qui vous permet de suivre les analyses sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs qui sont là, des hommes des médias, des chroniqueurs, des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national des sujets qui retiennent l'attention. Premier sujet, il s'agit donc de la crise au CDP. CDP, on en a parlé la semaine dernière, le CDP continue en tout cas d'être sécoué par une crise interne. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, deuxième sujet, il s'agit donc du vote de la loi anti-réseaux sociaux, on va dire comme ça. Une loi, en tout cas, modification du code pénal, pour prendre en compte la répression des réseaux sociaux. Et puis, troisième sujet au plan national, c'est la crise, la situation sécuritaire au Burkina avec les déplacements, mais également d'autres attaques qui se sont perpétrées. On va terminer au plan sous-régional avec la CDAO. La CDAO, où un débat sur le prochain nom de la monnaie unique fait débat. Nous allons donc débattre sur ce sujet-là avec mes invités. J'ai ici, à ma gauche, Bintou Diallo. Bintou Diallo est consultante associée à Tal Media. Merci, Bintou, d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation. J'ai fait un retour après un break. Merci d'être venu. Et puis, à ma droite, Maitre Kélem de Tambela. Maitre Kélem, Apollinaire de Tambela, il est avocat, il est inscrit au barreau. Il est le président du centre de recherche international des stratégies. Merci, Maitre, d'être sur ce plateau. Et juste à droite, à gauche du maître et à ma droite, Mamadou Ali Kompawré. Il est journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur. Merci, Ali, d'être sur ce plateau. Et puis, enfin, dernier invité, Évaris Concebo, docteur Évaris Concebo et Koulunker Média. Il est le président du CERC DEVE, qui est une association de défense des droits de l'homme, également, premier porte-parole de FRAC, qui est le forum alternatif des citoyens. Alors, ensemble, on va donc passer en revue, décrypter ces différents sujets-là qui ont retenu l'attention. Mais avant, on va suivre une autre actualité, également, qui nous a tous marqués. Il s'agit du seating des femmes du collectif contre la stigmatisation et des communautés du collectif. Donc, ces femmes du collectif-là, ont fait un seating devant le palais de justice ce week-end. On va donc suivre l'élément de reportage de notre télé et puis revenir pour discuter avec les invités ici. Lorsque des calabasas signent de bienvenue dans les sociétés africaines qui sont portées à l'envers par des femmes, c'est que rien ne va. C'est le message que ces femmes du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés sont venues livrer. Plus de cinq mois après le massacre de Yurgoo, la justice se fait toujours attendre et pour les femmes du collectif, ça n'est de trop. Elles interpellent les autorités judiciaires afin que les dossiers accélèrent. L'objet de ce seating, c'était de réunir les femmes, comme vous allez voir. Les femmes, on a dit, on a longtemps été trop assises. Il faut qu'on se mette debout pour réclamer la justice, pour réclamer vraiment le bien-être dans cette société où beaucoup de choses vont mal. Donc, nous, notre combat aujourd'hui au niveau du collectif, c'est de réclamer, d'exiger même la justice pour les déplacer, la prise en charge pour les personnes qui ont été exécutées sommairement, qu'on leur rende justice, que nos forces de défense et de sécurité qui sont vraiment censées protéger la nation entière ne soient pas sources de nos problèmes. Qu'ils fassent vraiment leur boulot, nous aussi, qu'ils nous protègent sans distinction d'ethnie, sans distinction d'ethnie, de race, de religion, parce que c'est le devoir des forces de défense et de sécurité. Plus jamais ça au Burkina Faso, non aux violences intercommunautaires. Oui, à la cohésion sociale, là, ce sont les messages brandis par les femmes. Pour le collectif, les auteurs des crimes de Yurgo courent toujours, et ce, malgré les 130 suspects identifiés par le tribunal de grande instance de Kaya. Ces femmes disent avoir perdu leur mari et n'ont plus de quoi s'occuper de leur progéniture. C'est à travers des voix pleines d'émotions qu'elles racontent leurs mésaventures. J'étais veuve parce que mon mari est décédé. Je vivais avec le petit frère de mon mari qui, malheureusement, est décédé aussi suite aux attaques des Corlewégo à Foubé. Et à la suite de ces attaques-là, nos maisons ont été brûlées, nos greniers ont été brûlés. Je n'ai plus de pièce d'identité, je n'ai aucun document qui puisse m'identifier. Et c'est pourquoi le gouvernement, le maire de Barsalgo est venu nous sortir de là pour nous amener à Barsalgo. Venu soutenir le collectif, les femmes de l'opposition politique exigent que justice soit faite pour la victime de Yirgo. Le collectif Contre l'impunité et la stigmatisation des communautés est un regroupement d'associations et d'organisations de la société civile qui réclame justice pour les victimes de Yirgo et dénonce toutes sortes de violences à l'égard d'une communauté. Merci, vous avez suivi, maître. Alors, six mois après, Yirgo, le juge a adressé une liste de 123 personnes qui sont suspects, sérieux, et jusque-là, des personnes suspectes. Depuis là, on ne va pas la juste se mettre en branle jusqu'à ce que ce soit les femmes aujourd'hui qui fassent un sitting devant le palais. Il y a quand même un symbole de l'impunité quelque part. Je pense que ce que les femmes réclament là, c'est au-delà de Yirgo. Puisqu'elles ont parlé aussi des massacres qui se sont passés ailleurs, des forces de défense et de sécurité qui commettent des exactions, etc., sous prétexte de lutte contre le terrorisme, etc. Je pense que c'est tout ça ensemble, dont Yirgo aussi. Mais par rapport à Yirgo, moi, j'ai déjà eu à dire ici, ce n'est pas une question de communauté. Parce que toutes les ethnies qui vivent ici au Burkina Faso, vivaient ensemble bien avant la colonisation et en parfaite harmonie, avec des mariages inter-ethniques, des cérémonies, des parentés à plaisanterie, etc. Donc, pourquoi subitement cette affaire de Yirgo ? C'est normal qu'il y ait justice et c'est normal qu'elle réclame justice. Et comme j'ai toujours eu à dire ici, il faudrait que les autorités situent les responsabilités. Et pour cela, il ne faut pas prendre le problème à partir du massacre qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce massacre ? Il faut prendre le problème à la racine et trouver une solution pour toute la chaîne du problème. Parce que si vous prenez le problème, n'est-ce pas, de façon partielle et partielle, vous n'aurez pas le problème. On revient de façon récurrente sur cette même position que certains tiennent. Mais est-ce que... C'est-à-dire qu'on garde les... On laisse ceux qui ont commis ou qui sont suspectés, sont présumés avoir commis ces ascensinats. Et puis, bon, on cherche à régler des problèmes sociologiques au lieu de... En fait, de punir pour donner l'exemple. Est-ce qu'on ne peut pas régler les problèmes après ? Maintenant, en attendant, pendant qu'on est là, il y a des gens qui sont... Si on régle mal le problème, ça peut créer d'autres problèmes. C'est ce que j'ai toujours dit ici. Donc, il faut une justice. Il faut savoir quelle justice est pour qui. C'est ça, le vrai problème. Parce que ce n'est pas un problème comme quelqu'un qui part, n'est-ce pas, tuer quelqu'un, un bandit qui va attaquer un autre, ou bien quelqu'un qui part voler, etc. Donc, c'est individualisé un peu les autres, ça, facilement. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas, de société, sociologique. Donc, les 123 qui sont identifiés, OK, là, ils sont sur les liens de la prévention. Mais il faut savoir maintenant qu'est-ce qui a mené ces 123-là à le faire. Oui, mais jusque-là, la justice ne les a pas appelés à reprendre. Ils ne sont pas passés devant le juge. Ils sont chez eux. Ils mènent leurs activités tranquillement. C'est ça, la question, aujourd'hui. Oui, c'est ça, la question. C'est pour ça que je dis que les autorités doivent communiquer sur ce plan-là. Il faut que les autorités disent pourquoi c'est comme ça. Qu'ils aient le courage de dire. Parce que moi, je suis presque sûr que les autorités doivent avoir des informations sur le problème. D'accord. Et ils doivent savoir pourquoi la justice n'agit pas. Mais qu'ils nous disent pourquoi. C'est ça, le vrai problème. Est-ce que c'est aux autorités de venir dire pourquoi la justice ne fonctionne pas ? La justice fait son travail, fait ses enquêtes. Les autorités ont toujours dit que la justice est indépendante. Mais là, on est face à une situation. C'est ce que j'allais dire. Quand on va interpeller les autorités, ils vont dire qu'on a demandé une justice indépendante. Moi, je pense que la communication doit venir de la justice. C'est la justice qui doit, par rapport, avoir un élan social, pour une fois. De dire que nous sommes dans une situation particulière et que tout ne peut pas se limiter à un droit que les populations ne comprennent pas, à un système judiciaire qui est très loin de nos croyances et de nos manières d'être et de nos cultures au quotidien. Je dis souvent, notre justice fonctionne comme si avant la colonisation, avant l'avènement de la justice formelle, il n'y avait pas de justice en Afrique. On connaît le truc, l'entente de Kouroukan Fougan, qui est une des bases des documents des droits humains dans le monde. Ça veut dire qu'on pensait déjà, on avait une science, on avait un savoir-faire. C'est ça qui faisait que chaque paysan avait son pull. Et dans cette situation, moi, je suis très mal à l'aise parce que premièrement, je suis pull, je me sens concernée dans le sang et dans le cœur et dans la peau. Mais de l'autre côté, je suis une Burkinabée qui pense que le Burkina est au-delà de n'importe quelle ethnie et que la justice devrait être au-delà de n'importe quoi. Moi, j'ai une image qui m'a choquée quand le président est parti à Yerougou. Et c'est une occasion de m'exprimer enfin sur cette affaire. Parce que depuis que ça s'est passé, j'ai des parents qui m'ont appelé, tu es des nôtres, il faut que tu parles. Tu ne dois pas te taire. Mais moi, je ne suis pas des nôtres pour prendre un parti. Je suis des nôtres pour le Burkina Faso. Et c'est ça qui importe pour moi. Et la justice qu'on aille au-delà de ces clivages de qui a fait quoi. Le Burkina n'est plus à ce niveau. Et de l'autre côté, si je parle mes jeunes que je suis, 80% des jeunes que moi je suis ne sont pas peu. 90% des jeunes avec qui, des femmes avec qui moi je travaille ne sont pas peu. On est d'accord que personne ne... Du coup, je vais finir de parler. Tu m'as posé une question, tu vas me laisser terminer. Si tu m'as invité pour venir pour orner ton tableau de femmes, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Donc tu vas me laisser finir. On va échanger pour qu'on soit avec cette question. Oui, je vais finir. J'ai entamé une logique et il faut que je finisse ma logique. Maintenant, cette sortie des femmes, c'est légitime parce qu'on a l'impression que Yirgou s'est passé. On s'est émus là-dessus. On a donné à manger, à boire, aux gens, faire des selfies, faire des publications sans tenir compte de la dignité de ces pauvres personnes. Et puis après, tout le monde est passé à autre chose. Donc ce que ces femmes font, c'est à louer. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que la plupart du temps, c'est des femmes peules qui sont là-bas et des hommes peules qui sont là-bas. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait tout le Burkina et qu'il y ait plus de mossi que de peules. Pas seulement des mossi, des sabots, des sabots, des sabots, que ça devienne un truc de Burkinabé pour le Burkina. Justement, la question ici, c'est de dire, c'est vrai que la majorité, les victimes sont peules. Donc c'est normal que les victimes soient peules devant nous tous, mais ce n'est pas une question simplement peule. Deuxième question, est-ce que pourquoi... Mais c'est en train de tourner à ça. Quand tu vois les images, il faut qu'on arrête la politique de l'Autriche au Burkina Faso. Et tant que ce n'est pas nous, ce n'est pas grave. D'accord. Et c'est ça qui nous... Ma question, c'est de dire, pourquoi ? Parce que la justice, on dit qu'elle est indépendante, c'est la justice qui doit communiquer dessus. Voilà, la question, le problème se trouve où ? C'est la justice qui doit exposer. Pour moi, je ne sais pas où se trouve le problème. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas spécialiste de notre système judiciaire. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas, sur aucun... sur aucune raison, sur aucun besoin politique ou quoi que ce soit, tuer une centaine de personnes et que la justice se taisent dessus pour des raisons, de moyens ou quoi que ce soit. Ils doivent communiquer. D'accord. Ils doivent dire aux populations pourquoi le processus bloque. Parce que les autorités vont nous dire que la justice est indépendante, alors que la justice prenne ses responsabilités et qu'il joue pleinement son rôle dans ce pays. D'accord. Évarice Concebo, le collectif, lors d'une de ses sorties, avait estimé que le juge, avait même apprécié le juge dans ce qu'il avait fait, son travail d'enquête et tout. Mais il est arrivé qu'il devrait avoir un blocage politique quelque part. Ça n'étonne personne. Bon, c'est vrai que Maitre dit qu'il faut chercher à savoir pour qu'est-ce qui a amené les gens à faire cela. Moi, je le dirais parallèlement par rapport au putsch. Si on avait voulu savoir qu'est-ce qui a amené les gens à faire le putsch, on se repart la question. Moi, je pense qu'il y a des faits qui, vraiment, il y a des crimes, un massacre à grande échelle. Ça, c'est un fait qui est là et qui est répréhensible par la justice. Et moi, je suis étonné. Pour moins que ça, la justice s'autosaisit pour traquer des gens, museler des gens. Et là, on massacre à grande échelle et puis, il semble... Non, forcément, c'est politique. C'est le politique qui tient les affaires dans ce dossier. Ça, il faut le dire. Et il sait pourquoi. Sans doute qu'il y a des connexions. Il y a des implications. Et plus tard, on verra dans mon... Mais est-ce que la question qu'on s'est dit, est-ce que ce n'est pas parce qu'on identifie parmi ceux qui sont suspectés le maximum étant, par exemple, les cornes euros et que les cornes euros sont supposés être aussi... c'est une réalité. Elle a même parlé d'exécution sommaire. Elle l'a dit, ce n'est pas moi qui en vente. On ne convient pas mes divises manqués deux. Elle l'a dit. D'accord. Alors, Ali, sur ce sujet... Bon, moi, sur ce sujet, ma position est connu, on en a discuté énorme, en long et en large sur ce plateau. Il y a une communauté qui a été accusée parce qu'on dit que ceux qui... les terroristes qui viennent de cette communauté. Donc, pour cela, tous les membres de cette communauté sont des potentiels terroristes. Et sur la base d'une liste, qu'on ne sait pas d'où elle vient, elle ressemble un peu à la liste de Schlinder qui a mené les juifs à Auschwitz. Sur la base de cette liste-là, on a exécuté des gens de façon sommaire. Et jusqu'à aujourd'hui, ça traîne. La justice traîne suite à la question. Le président Bintou a parlé, elle a dit qu'il y a un truc du président qui l'a choqué. Je pensais qu'elle allait revenir sur ça. Mais moi aussi, ça m'a choqué quand le président... Oui, l'image. Le président... C'est l'image des gens avec une arme dans le dos de mon président, dans un espace de mon pays. Comment est-ce que ça c'est possible ? Le président allait là-bas, c'était très bien pour aller... Mais il était entouré de coloreux qui avaient leurs fusils. Pour moins que ça, les forces de l'ordre frappent les gens. On a le cas du président de l'association des journalistes du Burkina. Pour avoir enjambé une corde de sécurité, il s'est fait bastonner copieusement. Et là, on voit des gens, des civils, des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, qui ont les armes et qui escortent le président de la République. Et ça, ça me laisse croire que le président est complice des gens qui ont fait ce massacre. Je n'y vais pas jusque-là. Oui, oui, moi, c'est mon point de vue. Mais ce n'est pas correct. Du tout, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que le président, en acceptant cela, il se fait complice des gens qui font... D'accord. C'est tout. Alors, oui, maître, avez-vous une réaction ? Non, c'est juste une précision. Parce que la liste de Schindler dont a parlé à l'Ikampori, c'était plutôt quelqu'un qui sauvait des gifs. Ce n'était pas une liste pour les envoyer à autre. Oui, je faisais un parallèle pour les préserver. Je faisais un parallèle pour dire qu'il y avait une liste noire. Il y avait une liste noire des gens qui sauvaient. Ici, on a une liste comme celle de Schindler. Je n'ai pas terminé. Voilà. Oui, très rapidement. Oui, moi, j'ai dit qu'il faut que les autorités communiquent. Et Bintou a précisé ma pensée en disant que les juges étant indépendants, il faut que les juges communiquent. Mais si vous suivez la télé, par exemple, qu'est-ce qui se passe en France ? Le procureur François Mollet, chaque fois qu'il y a un problème... Le procureur de Paris. Je pense qu'il a été promis quelque chose à la cour de cassation maintenant, je crois. Voilà. Il sort et il fait un exposé. Il explique le problème et tout le monde est informé. Ici, non, mais ici, la justice est indépendante. Rien n'empêche le procureur compétent ou bien le procureur général de faire un exposé, de dire ce qu'il y a. S'il y a des entraves politiques, il y a séparation de pouvoir. Ça ne l'empêche pas de dire voilà, nous avons voulu faire ça. Il y a eu ça comme entrave. Mais là, les gens, on est informés. D'accord. Mais au moins, sinon, qu'on arrête, n'est-ce pas, de stigmatiser les communautés, c'est ça même qui va amener les clivages. Par exemple, quand il y a un conflit entre éleveurs et puis agriculteurs, on dit que c'est un conflit Bobo-Pel, moi aussi, mais c'est faux. C'est un conflit de mode de production. Merci, merci, maître. Ça se passe au Nigeria, ça se passe au Niger, ça se passe au Mali. Merci, maître. C'est un conflit de mode de production qui entraîne ces conflits. Merci, maître. C'est pas une question d'ethnie. Merci, maître. Merci. Alors, on va continuer. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent déjà appeler pour s'inscrire et on les rappellera dans la deuxième partie de l'émission pour interagir avec eux sur les préoccupations. Donc, ce sujet-là peut encore revenir. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, deuxième, premier sujet annoncé, donc, premier sujet annoncé, c'est la crise au CDP. La semaine dernière, on parlait, on se demandait si le CDP n'allait pas connaître des difficultés, n'allait pas à sa mort, etc. Et puis, après, on remarque que, en fait, ça continue. Les soubresauts continuent et on a vu un groupe sorti pour demander carrément la démission du président du CDP. Oui, Bintou. Bon. Ce n'est pas une crise anormale. Le CDP est en pleine mutation, un changement de situation. Il doit s'adapter. Tout ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que ce sont les mêmes visages qu'on voit depuis 30 ans qui sont en train de se battre pour l'alternance et qu'au sein de leur partie, il n'y a jamais d'alternance. Moi, j'aimerais voir de nouveaux visages au CDP et que les anciens, là, bon, disent que, bon, ils sont dépassés, on laisse la place aux plus jeunes, aux plus à l'actualité. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce qui se passe, pour moi, ça n'a rien d'étonnant. Ça allait venir. C'est un mode de changement. Et quand il y a un changement, il n'y a qu'à su. Il y a des parties qui vont valser là où il y a. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que nous sommes dans une période où l'opposition devrait être plus stratégique que ce qu'elle fait en ce moment. Alors, la question, c'est parce que ceux qui demandent la démission du président du parti en ce moment, Edou Koumboïgo, ils estiment qu'il a eu donc à faire des... Il a eu donc à faire une griffe, une frôle, en augmentant donc le nombre des membres du bureau politique national. Et donc, au regard de cela, ça ne correspond pas avec les valeurs... Qu'est-ce que leur texte dit ? Qu'est-ce que leur... Sur la question, il y a déjà eu une décision de justice. Mais s'il y a une décision de justice, on a dit que la justice est indépendante et puis on fait confiance à notre justice, non ? Si la justice a tranché, qui se conforme à la justice... La justice n'a pas dit qu'il débitra, ou bien qui... La justice n'a pas demandé sa débitra, la justice n'a dit de conformer... Ils n'ont qu'à faire appel s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils fassent la partie qui n'est pas d'accord avec ce monsieur, qu'ils fassent appel. Donc, soit ils font confiance à la justice ou ils ne font pas confiance. Mais ce qui se passe, comme j'ai dit, n'est pas étonnant. Et vraiment, il est temps que tout ce beau monde depuis des 30 ans-là qui se cherche avec beaucoup d'honneur et de dignité. Évaris Concebo, la question aujourd'hui est purement politique. Est-ce que le groupe qui demande la démission d'Eddie Comboyo ne tire pas... ne tire pas conséquences ou profit politique de la décision de la justice qui avait demandé simplement de conformer les textes avec les structures ? Il faut dire que pour le moment, la justice n'a pas rendu de décision, n'est pas allé au fond. La justice a juste suspendu la tenue du congrès qui devrait avoir lieu. Maintenant, je pense que c'est en juillet qu'ils vont aller maintenant au fond pour vérifier avec les textes pour la conformité. Donc, pour le moment, il n'y a pas de décision, on a juste suspendu. Maintenant, au-delà de tout ça, c'est-à-dire les mots de traîtrise, d'irrespect des textes, d'arrogance, moi, je vois tout simplement que c'est une crise générationnelle entre les caciques, les anciens, ceux qui étaient là depuis le Fonds populaire, l'ODPMT, le CDP, jusqu'au MPP. Parce que M. Edi Combové a intégré la politique très tardivement. Je pense que, si ma mémoire est bonne, c'est en 2012. C'est en 2012 qui fait le député. Donc, lui, jusque-là, il était dans les affaires. Jusque-là, c'était un nouveau arrivé sur un territoire quand même qui était là, qui appartenait à des gens avec des réflexes. Donc, c'est cette guerre-là, de conflits générationnels que nous sommes en train de vivre. Mais, c'est ceux qui sont en face de lui, ces contraducteurs ou ces contraducteurs ne sont pas aussi anciens que ça. Yaya Zungorana n'est pas aussi anciennement politique. Oui, mais... Salam Dermier, le docteur Salam Dermier. Non, non, mais ils étaient là depuis le Fonds populaire. Salam Dermier. Je vous dis, je sais que... Il est très récemment rentré. Ils étaient là depuis le Fonds populaire. Non, pas tous, je vous dis, mais je vous citez, oui. Non, en fait, c'est pour dire, ça, c'est un conflit de génération parce que, c'est vrai, quand vous prenez même le candidat qui semble déjà être annoncé, M. Cadré, il y a toute sa génération qui est d'ailleurs. Non, c'est peut-être une question stratégique, ça, je suis d'accord, qui va aussi se profiler parce que 2020 compte beaucoup et très important parce que ceux qui ont perdu, n'oubliez pas quand même que le CDP, c'était le parti, l'ancien parti qui a géré le pouvoir. Et donc, ils estiment que 5 années, c'est trop et ils veulent prendre leur revanche en 2020 et ils sont en train de se donner les moyens pour ça. C'est un moyen de se donner les moyens 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 non, ils savent ce que je vous dis mais le parti est la base. Vous pouvez avoir le parti et ne pas avoir la base ou alors le parti peut être éclaté, il y a des jeux de coopération après. c'est un peu compliqué l'équation. Maudou Ali Kompahour, si cette situation qui continue de s'enliser au CDP, on a cru qu'avec la justice qui avait suspendu le Congrès, les textes auraient permis donc de conformer tout juste et puis bon, après le Congrès, mais là, on remarque que après la division de la justice, c'est autre chose. Bon, il faut quand même remarquer que le CDP est l'une des plus belles machines politiques du Burkina Faso. C'est un parti qui a résisté à la chute de Blaise Kompahouré qui est arrivé troisième après les élections législatives. Donc, c'est une machine politique importante et chacun veut contrôler ces trucs. Donc, autour de ça, il y a toute cette bagarre de génération de je suis plus jeune, ceux-là sont des vieux, nous on est des kassiques, ceux-là sont des kassiques. Non, mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est un conflit pour contrôler l'appareil pour aller aux élections. Ils ont des difficultés pour se trouver un chef qui va conduire le CDP. Donc, c'est ce conflit-là qui se généralise et que ça prend des tournures de conflits de génération parce que quand vous regardez autour d'Eddie Kombouïga aussi, il y a des anciens, des kassiques. Il y a Mélégué, il y a Topansané, il y a ceci, cela. Il y a beaucoup de kassiques autour de lui. Quand vous regardez, vous prenez Cadré-Désiré ou Drago, c'est vrai qu'il est âgé, mais Cadré-Désiré, l'appeler kassique du CDP, c'est un peu trop fort. C'est un monsieur qui vient pour être Premier ministre et puis ensuite qui s'en va. Ce n'est pas quelqu'un qui était au cœur de l'appareil du CDP en tant que tel. Je crois que quand on fait appel à lui, on fait appel à son expérience, à sa personnalité, à son autorité, à un certain nombre de choses pour, selon eux, donner beaucoup plus de chance au CDP. Eddie Kombouïga arrive en 2012, après un certain nombre de choses. Donc, finalement, c'est comment faire une synthèse de ces deux situations. Le CDP a du mal à faire une synthèse de ces deux situations. Oui, mais Ali, on aurait compris que ce soit au congrès qu'on aille se rentrer dedans, mais là, la justice dit qu'il faut suspendre, conformer tout ça, mettre tout en ordre, aller à un congrès. Mais maintenant, on demande le départ du président. Alors, ça devient plus politique. Vous savez, les politiciens, ce sont des gens très malins. Voilà. Eddie Kombouïga a prêté le flanc. Il a été, comment on appelle ça, il a perdu un procès et les gens avancent. Donc, ils vont demander sa démission parce qu'il l'a perdu. Il l'accuse d'avoir fait condamner le parti. Donc, il demande sa démission. Mais tout ça, c'est des jeux à l'intérieur du parti pour pouvoir se positionner. C'est tout. Je pense que c'est une dynamique normale pour un parti comme le CDP qui, la première crise, en réalité, ce n'est pas une crise interne au CDP en tant que telle. Maintenant, c'est cette crise qui est là à l'intérieur du CDP et les gens cherchent aujourd'hui à se positionner, à regagner le pouvoir et tout. Bon, mais on verra. Mais ce n'est pas forcément toutes les scissions qui sont un problème. Le MPP a bien quitté le CDP, les trois têtes. Quand on dit que c'est des vieux, mais c'est les trois vieux qui sont partis, que le MPP, ils ont renversé le CDP quelques mois plus tard. Donc, être vieux, ce n'est pas forcément un handicap en politique. D'accord. Être le côté de façon générationnelle comme ça, ça peut exister, mais ça biaise, à mon avis, la situation. Aujourd'hui, c'est un parti qui cherche à se reconstituer, à se reconstruire. C'est un parti qui voit que 2020 est possible et il y a des querelles à l'intérieur. Ce n'est pas seulement il dit Kombouigo qui veut être président, mais il y a des querelles de députés, de maires, de ceci. C'est justement là toute la question. On se pose toute la question là. Pendant que vous approchez de l'échange de 2020, c'est pendant ce moment-là que vous exacerbez les divisions. Ça, c'est paradoxal. Oui, mais c'est que je vous dis, c'est géré le pouvoir d'État pendant deux décennies. C'est ça le problème des vieux partis, justement, parce qu'après, quand ils sentent qu'il y a des possibilités, chacun se bat maintenant pour se positionner. Voilà, il dit qu'il va être président, il y a quelqu'un qui va être maire, l'autre va être député, l'autre va être DGDC, l'autre va être ceci, etc. Donc, c'est tout ça qui n'arrive pas parce qu'il n'y a plus une personnalité forte pour fédérer toutes ces générations, pour continuer ces générations-là. M. Kélève, de quoi souffle le CDP, vous, au-delà de ce qu'on dit, les têtes sont faciles. Je pense qu'on peut faire confiance à ce que Ali Kompahoré a dit puisque le CDP a été créé par son parent, Blaise Kompahoré, qui l'a géré en famille et qu'Ali Kompahoré était dans le secret de Dieu. Mais j'ai déjà eu à dire ici que partout où il y a le pouvoir, il y a conflit. Partout où il y a pouvoir, il y a conflit. Et ce qui arrive au CDP, c'est un épiphénomène. Tous les partis ont connu ça. Même le petit parti de Kizélebo, PDP-PS, a connu ça. Vous avez vu, lors des dernières élections, c'est la femme-là qui est décédée à son âme qui s'est présentée en tant que MLN. MLN. Françoise Thoué. Oui, Françoise Thoué. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec l'autre parti qui a décidé de soutenir le MPP pour aller à la soupe. Et si vous prenez, par exemple, le PARA, c'était la même chose. Vous prenez l'UPC, c'était la même chose. Et ce qui se passe au CDP, mais Norbert Zongo avait prévu cela depuis les années 90 en disant que l'opposition au CDP viendra du CDP lui-même. On a vu ça avec les MPP et ça se poursuit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Blaise Compaoré a créé son parti avec les Alli Compaoré. Il avait la légitimité, il est parti. Dans tous les grands partis où il y a un leader charismatique, quand le leader charismatique s'en va, c'est le désordre qui s'installe. Parce que ça libère le lieu à toutes les ambitions. Comme un peu au Ghana avec les gens de Kouam Kouma, les Lumobis au Pango. C'est comme ça. Mais quand Thomas Sankaré est parti, vous avez vu comment les Sankaristes se sont divisés ? Et en France, par exemple, avec les partis socialistes, il y avait Pierre Mendès France. Et après Pierre Mendès France, il a fallu que Mitterrand bataille pour s'imposer. Et après Mitterrand, le parti a commencé à décliner jusqu'à finir. C'est ce qui s'exclut d'arriver au CDP ? Alors, maintenant, je n'ai pas terminé. D'accord, d'accord. Donc, c'est pour vous dire ça. Maintenant, le vrai problème qui se passe au niveau du CDP, c'est quoi ? Non seulement il y a le problème du pouvoir, mais il y a un autre aspect. C'est la légitimité. Edi Koumourga, j'ai dit, il n'a pas la légitimité. Ça, c'est un. Il a été élu à un congrès. Il a été élu. Mais je vous ai dit, même quelqu'un a parlé ici de prendre la tête du parti et puis avoir la base avec soi. C'est différent. Et puis moi, je peux même vous dire qu'Eli ayant fui après le coup d'État de septembre 2015, si Edi n'était pas riche, il n'aurait pas pu récupérer la tête du parti. Donc, l'argent a joué dedans. Donc, il n'a pas la légitimité et il n'a pas la stature d'homme d'État. Si c'est pour être parrain dans des cérémonies, des jouissances, etc., Edi est bien indiqué. Mais si c'est pour... Si c'est pour diriger un État qui demande, n'est-ce pas, que les populations aient confiance en toi et qu'ils sentent que tu as souffert, que tu as vécu avec leur histoire, là, je pense qu'Edi n'est pas indiqué. Et c'est ça, le vrai problème. Donc, il y en a qui sont prêts à suivre Edi Comboego parce que, justement, bon, il fait leur affaire, voilà, en tant qu'homme d'affaires, etc., et puis il se positionne. Mais il y en a qui sont plus vigilants, qui se disent, ah, si nous ne prenons pas... si nous ne faisons pas attention, on peut tout perdre à la fin. Voilà. Parce que si Edi veut gérer le pays comme il mène... comme on le voit officiellement faire, etc., etc., ça peut créer un désordre qui peut susciter soit un coup d'État, soit une insulte. Alors, mais est-ce que ce n'est pas... ce n'est pas déjà trop condamné, Edi Comboego, sans l'avoir vu à la tâche ? Non, moi, je ne le connais pas. On ne peut pas présumer d'un peuple étanche. Est-ce qu'on peut présumer de... Mais, M. Saurco, je vais vous dire une chose. Quand vous votez pour quelqu'un, ce n'est pas parce que vous mangez avec la personne, mais c'est l'image que la personne vous renvoie. Tous les 20 millions de Burkinabés qui votent, etc., là, ce n'est pas parce qu'ils ont côtoyé Zéphéren ou bien Roch ou bien un tel qu'ils votent pour lui, mais c'est l'image que la personne leur renvoie. Et c'est à chaque homme politique de savoir se tailler une image qui est la confiance et la légitimité de la population. D'accord. Merci. Et Marie, je voudrais réagir très rapidement. C'est un peu la caricature qu'il a fait, effectivement. Moi, je vais t'être d'accord avec lui si peut-être... Parce qu'il n'y a pas que... Quand tu dis, par exemple, que l'image peut-être de M. Komoégo correspond à quelqu'un qui inaugure des cérémonies de juicien... Ce n'est qu'une image. Oui, c'est une image. Une image, ce n'est pas la réalité. Mais en fait, les hommes politiques, moi, j'aurais accepté... Pour le vote, Non ! Sous d'autosion, on a vu des hommes politiques qui avaient les mêmes images mais qui se sont faits élire. Sur les critères... Sur la base de quels critères vous dites que celui-là, en dehors peut-être de Sankara, je pense peut-être que... Il dit qu'on ne le fait pas. En dehors peut-être de Sankara, je ne sais pas. Quels sont vos critères pour dire que celui-là a le profit ? J'avais envie de dire, mais si on compare avec Patrice Talon au Bénin, qui lui aussi est homme d'affaires, qui pratiquement a pris la même trajectoire... Patrice Talon ne parle pas n'importe comment. OK, d'accord. On va continuer. Et il a toute une équipe de gestion d'images. Non seulement il ne parle pas n'importe comment, mais vous voyez, c'est le désordre qu'il a installé au Bénin. On parle du CDP maintenant. Alors, dites-moi, certains déjà estiment que le MPP boit tranquillement son thé. Est-ce que vous pensez que quelque part le MPP, comme on accuse toujours le parti au pouvoir, est-ce que vous pensez que le MPP pourrait être quelque part derrière tout ça, la main invisible qui instrumentalise tout ça ? Ce n'est pas qu'on accuse. C'est des réalités comme il a expliqué. Toutes ces parités des partis depuis la création, il y a toujours une main visible dans l'ombre. Maintenant, ce que je peux dire, en fait, c'est qui est sûr ? Les trois baobabs, non ? Qui avaient été... La théorie des trois baobabs. La théorie des trois baobabs. Selon la théorie des trois baobabs, le MPP, c'est que s'il veut gagner, doit travailler pour casser. Ils ont tenté avec l'UPC, mais je suis sûr que c'est capoté là-bas, ils n'ont pas réussi. Pour le moment, ils sont assurisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un des autres baobabs qu'il faut tailler, Moi, ça me fatigue, cette théorie de... Des trois baobabs. Des trois baobabs, de complot, de quoi que ce soit. Je vais prendre un exemple terre à terre. Si toi, Loukman, et moi, on se met ensemble pour faire quelque chose, et qu'il y a une main ou bien 36 000 mains invisibles qui se mettent dedans, s'ils arrivent à casser, c'est qu'il y a déjà un problème entre nous qui n'est pas clair. C'est que nous ne sommes pas à la hauteur. C'est que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous voulons chercher. C'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas clean. Donc, arrêtons ce genre de choses. Quelqu'un qui te manipule et qui réussit à te manipuler, c'est que toi-même, tu n'es pas bon. D'accord. Mais, moi, je pense que... Ce n'est pas aussi simple en politique. Non, non, non. Je pense que... Je pense que... Je suis un peu naïf. J'accepte cette naïveté parce que... Non, mais... Avec plaisir. Mais les mains invisibles, il ne faut qu'on arrête ce genre de... Parce que l'être humain lui-même, là, aujourd'hui, il n'est pas le même qu'hier. Les gens changent d'aspiration et d'ambition. Je suis tout à fait d'accord. Deuxièmement, quand vous êtes dans un parti politique, quand vous êtes à la base, là, effectivement, les convictions peuvent vous motiver, etc. Mais quand vous arrivez dans les organes dirigés d'un parti, vous avez à l'horizon la conquête du pouvoir et la gestion du pouvoir et les intérêts. Et donc, par rapport à ça, maintenant, plus l'horizon est proche, plus vous moins proche ou lointain, plus vous êtes sensible aux sirènes. Les convictions, convictions, comment ça ? Voilà. Ça veut dire que ce n'était pas une conviction. Vous n'étiez pas convaincu. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'est pas le même hier et aujourd'hui. Les convictions elles-mêmes évoluent. Oui, mais en ce moment, on l'est dit. On l'est dit. On n'a pas peur de les dire. Là où les convictions n'évoluent pas, c'est dans la sagesse et la connaissance du Dieu. Quand vous atteignez une certaine connaissance du Dieu, là, les convictions n'évoluent plus. Mais quand nous sommes dans les choses matérielles, conquêtes et gestion du pouvoir, tout évolue. On a vu des gens super marxistes. En ce moment, on ne s'en prend pas aux autres choses. On s'en prend à nous-mêmes. Non, c'est pour vous dire que plus, à partir d'un certain niveau, il y a des sensibilités. Et on peut venir vous dire, toi, tu es ici, là. Ton horizon est un peu lointain avec ce groupe-là. Nous, nous te proposons ça déjà. Tu peux résister, mais à force et à mesure qu'on va te faire santé. La fin justifie les moyens. Ah oui ? Alors, Ali Compaoré. Oui, moi, je voulais dire quand on demande s'il y a une main invisible, je ne sais pas s'il y a une main invisible. Mais ce que je sais, c'est que j'avais commencé à dire que le CDP est l'une des plus belles machines politiques du pays. Les gars qui sont au MPP le savent. Donc, s'il y a crise au CDP, les premiers gagnants de cette crise, c'est bien eux. Parce que le CDP va être fractionné. Il ne pourra pas aller en rang serré aux élections. Ils vont tirer bénéfice de cela. Le crime profite à quelqu'un. Le crime profite à quelqu'un. Ou bien le désordre profite à quelqu'un. Donc, ils ne boivent pas seulement leur petit lait. À mon avis, ils boivent leur petit champagne tranquillose. Donc, finalement, c'est pour dire tout ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur du CDP. Le maître de Tambela là, c'est bien dit. C'est des crises qui traversent tous les partis politiques à un moment donné. Il n'y a plus mon cher papa, le très charismatique Blaise Compaoré qui fait tant de mal à le maître de Tambela qui n'est plus au Burkina Faso qui se trouve à Abidjan tranquillement. Il n'est plus là. Il n'y a pas quelqu'un pour diriger là-bas. Mais on espère très bien que d'Abidjan, il pourra remettre le CDP en haute. Merci. Allez, on continue pour parler cette fois-ci d'une loi qui fait aussi des goûts chaudes du côté des cyberactivistes, des lanceurs d'alerte mais aussi des journalistes parce qu'on a vu les organisations professionnelles de la presse, des médias sortis pour fustiger donc cette loi-là qui est une loi anti-réseaux sociaux mais c'est une loi également qui, dans son champ d'application, pourrait également remettre en cause les acquis au niveau de la presse, la loi sur la presse parce qu'il y a une loi portant un régime juridique de la presse en ligne par exemple mais ici les réseaux sociaux. Je vous lis rapidement ce que dit la disposition et qui fait problème. La disposition dit qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende d'un million à 10 millions de francs quiconque intentionnellement communique, publie, divulgue ou relaie par le biais d'un moyen de communication quel qu'en soit le support, une fausse information de nature a fait croire à une destruction, une dégradation ou une détruération de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise. Alors, c'est une disposition qui concerne les publications sur les réseaux sociaux mais là où il y a le bas blesse c'est qu'il est dit que quel que soit quelqu'un soit le moyen de support donc du coup la presse en ligne se sent aussi préoccupée. Même les journaux de la télévision tout le monde sait ça. Bon, je veux dire quand même que ceux qui ont pris cette toile notamment le régime MPP se comportent comme une tribu assiégée. j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à se contrôler ils pensent qu'on va diriger le pays à coup de lois de ceci, de cela. Je pense que c'est un peu trop. Il y a quand même des lois qui encadrent déjà la profession de journaliste. C'est suffisamment clair dedans. Un journaliste n'informe pas comme ça il recoupe les informations et c'est ça. Et tout ce qu'ils font les journalistes au Burkina Faso on n'a qu'à tout dire mais les journalistes burkinabés sont des journalistes assez sages dans leur travail. Donc, prendre une loi encore de cette nature c'est des gens qui ont un peu peur qui s'affolent un peu qui pensent qui sont toujours à la recherche du bouc émissaire. C'est un peu trop. Finalement, ils vont tuer la profession ils vont tuer le journaliste ils vont tuer la liberté de presse. Maintenant, sur les réseaux sociaux ce sont des activistes qui publient des choses mais en général, c'est quoi ? Ils ne publient pas des choses fausses. Peut-être qu'ils ont seulement ils ont l'information un peu plus tôt et puis ils donnent ça. Voilà. Donc, je pense quand même qu'il faudra que le régime se calme un peu n'active pas davantage les rancœurs parce qu'eux aussi à force de vouloir devenir toute loi toute répression ils vont finir par sécréter certaines personnes aussi qui vont s'attaquer à ce système-là. Ce qui m'a paru très bizarre au cours du vote de cette loi j'ai vu M. Benoené Sankara qui avait les deux mèles levées pour quelqu'un qui est le défenseur de Norbert Zongo dans ce fameux crime contre notre confrère qui applaudit une loi liberticide comme ça moi ça me faisait un peu de la peine. Je pense que c'est tuer deux fois une deuxième fois Norbert Zongo ce qu'a fait M. Benoené Sankara. De façon technique il y a une loi qui porte le régime juridique de la presse en ligne au Burkina et puis d'autres lois également il y en a jusqu'à trois, quatre lois presse en ligne presse écrite audiovisuelle etc. Alors ici vous avez une disposition du code pénal qui vient encore régir la profession à ce niveau-là est-ce qu'il n'y a pas conflit dans cette situation un journaliste de la presse écrite de la presse en ligne publie un article qui tombe sous le coup de cette disposition quel est le texte qu'on applique est-ce qu'on applique la loi portant le régime juridique de la presse en ligne ou est-ce qu'on applique le texte du code pénal qui est un peu plus général ça dépend de la circonstance si c'est la qualité du journaliste qui prime on applique la loi sur la presse si c'est la qualité de délinquant qui prime on applique la loi sur la délinquance c'est comme ça donc vous me vous rappelez lors de votre non 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 ce sont les faits que ce soit les avocats que ce soit les magistrats ce sont les faits qui guident la procédure c'est à partir des faits que tu sais comment je vais mener ma procédure voilà on n'invente pas même vous vous rappelez quand vous avez comparu ils vous ont fait comparer sous le code pénal je crois là tout à fait voilà alors qu'il y avait la loi sur la presse c'est ça et on en a débattu donc c'est comme ça donc sur ce principe il n'y a rien à dire il faut dire que peut-être le contenu on peut en discuter mais sur le principe moi je ne vois rien à dire pourquoi parce que je crois que c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou bien tout à fait voilà des choses comme ça et ça ce n'est pas au Burkina Faso ici partout où il y a des crises il y a toujours eu des lois de temps de crise des lois de circonstances alors des circonstances et après quand les circonstances passent parfois le législateur pense à les abroger parfois il oublie de les abroger donc on est d'accord que c'est une restriction voilà c'est une restriction et la loi peut tomber en déçu puisque le législateur a oublié d'abroger la loi après le passage de la crise et de temps en temps maintenant quelqu'un peut toujours faire revivre la loi voyez ce que je veux dire moi en tant qu'avocat par exemple mais sous la révolution française on a supprimé la profession d'avocat tout simplement parce que les révolutionnaires estimaient que que j'arrive j'arrive mais voilà voilà un exemple voilà mais prends un exemple à côté voilà mais sous Sankara on a supprimé la profession est-ce qu'on n'a pas supprimé on a créé les sondas mais les avocats mais les avocats existaient toujours on n'a pas supprimé la profession c'est-à-dire qu'on a créé un corps parallèle aux avocats est-ce que vous avez vu mais sous la révolution française on a carrément supprimé la profession d'avocat parce que les révolutionnaires estimaient que les avocats étaient une entrave dans leur volonté est-ce qu'on est dans la même situation révolution française état d'exception là on est en démocratie état de droit j'ai parlé de crise il faut gérer il faut gérer le problème de crise que pose la lutte contre le terrorisme et le djihadiste est-ce que vous avez vu voilà donc le gouvernement a pensé que cela pouvait contribuer à limiter comment je vais dire là la publicité pour les terroristes etc etc parce que vous savez ce que chère Chézanne c'est quoi c'est faire parler d'eux ça ça fait partie aussi je voulais juste ajouter quelque chose à ce que M. Tambel a dit puis on continue au début de votre quand vous avez pris la parole vous avez parlé de communication j'étais parfaitement d'accord avec vous vous savez le problème aujourd'hui c'est comment nous communiquons surtout nos forces de défense et de sécurité comment les forces de défense et de sécurité communiquent par rapport à leur action sur le terrain je pense que nos militaires ont pris le mot l'armée est une c'est la grande muette ils ont pris ça au pied de la lettre je pense que dans leurs activités dans leurs actions tous les jours il faut que notre armée arrive à avoir un lien bien avec les médias pour pouvoir faire de temps en temps des briefings sur ce qu'ils font sur le terrain ça permettra aux journalistes d'informer les gens mais quand ils barricadent tout ils ferment tout mais les gens sont oubliés de passer par les fenêtres pour parler donc c'est leur façon de travailler qu'ils doivent mettre en cause pour en dire sur ça il y a des modèles à l'extérieur où on invite la presse vous arrivez on vous fouille vos téléphones tout ce qui peut être quoi que ce soit est mis dehors vous avez une session de travail avec l'armée et puis après vous entendez sur qu'est-ce qui peut être publié qu'est-ce qui ne peut pas être publié on l'a déjà vu ici à Fada quand il y a eu l'opération une attaque mais ça doit être recurrent les médias ont été conviés il y a eu des tentatives quand même de communiquer mais là on est dans un cas qui n'est pas non je suis tout à fait d'accord puisque l'armée que nous a légué le parent de Ali Kampori l'armée que nous a légué Blaise Kampori n'est pas une armée républicaine vous êtes d'accord avec moi c'est Blaise Kampori qui l'a rendu non républicaine tout seul là je ne suis pas d'accord pour l'essentiel c'est lui pour l'essentiel c'est lui alors donc Ali Kampori c'est tirer une balle dans le pied maintenant il faut réformer cette armée là et puis la rendre comment je vais dire là républicaine parce que une armée c'est quoi l'armée a deux missions protéger l'intégrité du territoire et protéger les citoyens ses citoyens on a vu sous Blaise Kampori que l'armée que l'armée plutôt se retournait contre les citoyens contre ceux-là même qui les payent on parle de la loi de cette disposition dans le code pénal alors la question ici c'est de dire pourquoi on n'a pas voulu prendre une loi à part entière sur les réseaux sociaux qui encadrent qui permettent aux gens de pouvoir donner des informations dans le sens d'aider aussi à informer le public que de prendre une loi de répression un texte de répression dans le code pénal est-ce que pourquoi on n'a pas on est pas allé plutôt dans la dynamique de la liberté que de moi je n'irai pas dans les questions pourquoi la situation est que on est dans une situation particulière qui est dans une situation d'insécurité au pays premièrement tout ce que je veux dire c'est que quand ils font ces lois-là il ne faut pas qu'ils oublient il y a eu des gens qui avaient ce pouvoir avant eux qui ne l'ont plus et qui subissent ce qu'ils ont créé pour se rendre confortable et donc quand tu votes une loi il faut savoir il faut avoir en tête que demain ça peut être utilisé contre toi et pour moi ça doit être la base même des votes de loi deuxièmement ce n'est pas seulement au Burkina que ce type de loi existe comme dit maître Tambela dans beaucoup de pays l'Allemagne en particulier quand tu publies une photo d'une personne morte et qu'on reconnait la personne quel que soit ton statut de journaliste tu as des problèmes et quand on a vu dans certains endroits par exemple il y a toujours des tirs aux Etats-Unis il y a des morts mais on ne voit pas des images des morts ni des soldats ni de quoi que ce soit et pour moi on est dans une période où il faut plus communiquer avec les populations sensibiliser les populations que de mettre une loi de ce genre mais l'autre chose que je vois dans la loi je n'ai pas l'ensemble je n'ai pas tout le texte sous les yeux donc je ne vais pas m'hasarder à condamner ou à ne pas condamner mais ce que vous avez lu il y a intentionnellement et il y a fausse information tant qu'on ne prouve pas que c'est intentionnel tant qu'on ne prouve pas que c'est une fausse information il n'y a pas bon cette loi n'a pas lieu d'être appliquée et pour moi peut-être en tant que combattant du droit humain c'est dans l'application qu'il faut s'assurer que alors je lis aussi que dans la suite de cet article là on était à l'article 312 alors l'article 312 18 dit que les tentatives des délits prévus dans le présent chapitre la tentative des délits prévus dans le présent chapitre est punissable c'est-à-dire que la tentative simplement est aussi punissable comme la faute elle-même alors il va risque c'est là un peu le caractère aussi peut-être assez on ne va pas faire semblant on ne va pas discuter la censure est devenu un dogme d'état ici et c'est l'apanage des faibles ou des incapables moi je voudrais applaudir c'était une loi qui attaquait qui était orientée contre le terroriste mais là c'est pour restreindre l'information mais en quoi est-ce qu'en restreint l'information vous allez changer la réalité ce que je comprends c'est la fausse information et que c'est prouvé que c'est faux c'est pas du tout ça mais la tentative on dit que toute action il y a la diffamation il y a une loi sur la diffamation mais la diffamation c'est déjà dans le code mais sauf que c'est pas la diffamation c'est plus individuel et restreint si on est dans un état Evarice continue non bon enfin c'est vrai que il fallait peut-être regarder les points importants de la loi mais c'est une loi qui est vraiment ouverte très bateau comme d'habitude et même les tentatives sont criminalisées de nature toute action qui est de nature à compromettre le déroulement des opérations allez-y identifier quelles sont les actions de nature à compromettre il y a tout ça quand on va le lire ce qui est sûr moi ce que je retiens c'est quoi c'est normal on est quasiment l'astuce c'est quoi c'est de prendre des mesures en fait d'état d'exception sans décréter l'état d'urgence ni l'état de siège dans un contexte normal bon pour restreindre le droit à l'accès à l'information maintenant c'est bon écoutez ils n'ont pas reconnu que la constitution a prévu d'autres instruments l'état des guerres l'état des sièges l'état des sièges il y a les coups de feu à Fada il y a tout ça donc en fait c'est justement mais comme on l'énergie ça ça permet de prendre même en France ils ont vu les lois anti-casse et tout ça c'est vrai mais mais là en fait ce qui est très drôle c'est qu'on a l'impression que ça s'applique à la presse ou du moins à ceux qui sont sur le territoire d'accord maintenant comment vous faites pour ceux qui ne sont pas alors on va pas on va aller très rapidement mettre très rapidement en une seconde non 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 d'abord je supplie que pensez-vous dans un état normal pardon ceux qui ne sont pas partagés par Ali Kompouré qui prêchent depuis des mois ici que nous sommes dans un état de guerre voilà donc ensuite pour répondre à votre question pourquoi dans le code pénal et pas dans le code de l'information parce que c'est pas seulement les journalistes qui publient si vous publiez les journalistes ont un statut qui vous reconnaît le statut de journaliste mais tous ceux qui font des publications des communications etc. n'ont pas ce statut oui d'accord mais maître c'est qu'on vous l'a dit pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une loi dans le sens d'encadrer en fait l'activité de ceux qui sont sur les réseaux sociaux etc. pourquoi on ne crée pas une loi qui leur permette qu'ils aient des droits et des devoirs oui mais ça c'est pas adressé uniquement aux réseaux sociaux c'est de façon générale c'est pas uniquement aux réseaux sociaux oui oui d'accord je pense que il y a quand on regarde cette loi qu'ils mettent sur la table peut-être que dans leur intention ils pensent que ils vont lutter contre le terrorisme à travers tout ça mais c'est faux c'est pas ça c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre il se trompe énormément maintenant je trouve que pour répondre à maire de Tambela pour une dernière fois parce que j'ai l'impression qu'il est venu ce matin pour banaliser le débat que nous menons ici alors que c'est très sérieux celui qui a foutu l'armée burkinabia en l'air s'appelle Thomas Sankara non je viens je vais une minute on va pas stigmatiser non non je reviens une minute c'est pour ça que j'ai dit que je reviens je vous ai bien dit que je vais parler une dernière fois d'accord sur la loi parce que maire Tambela a l'impression il veut banaliser le débat de ce matin alors que nous sommes très sérieux mais le président a eu 27 ans pour redresser je viens si c'était Sankara je viens je viens il a bien redressé Sankara a fermé le britannique militaire du Carriogo Blaise Compaoré l'a ouvert voilà maire Tambela vous aimez bien Evra Somda nuit était Blaise Compaoré vous n'aurez pas eu Evra Somda merci à Ali par rapport à la loi moi je dis tout simplement bravo ils ont voté la loi mais maintenant les gens ne sont pas dupes nous allons voir dans les jours à venir si les faits risques vont diminuer si ça va porter c'est par rapport à ça qu'on va juger l'efficacité de la loi d'accord on va toujours parler de cette loi si les téléspectateurs qui appellent reviennent sur le sujet et probablement ils vont revenir sur le sujet alors on va terminer au plan national avec la situation sécuritaire aujourd'hui situation sécuritaire assez complexe on a des mouvements de population djibo etc on a 2000 à Ouagadou on en a parlé déjà mais les mouvements continuent hier à 20h on voyait encore des images de populations qui quittaient Beléédé où il y a eu 17 morts la dernière fois il y a eu des attaques qui continuent alors moi je voudrais que tout de suite vous posez la question sur cette situation il y a eu ce conseil qui continue même si on prend des lois pour empêcher qu'on donne les informations mais si le terrain apprend les faits justement imaginez je ne sais pas si le fait de pauvrir les déplacés ça rentre dans le champ d'application de la loi c'est fait pour cacher on ne veut pas parce que bon souvenez-vous lors d'un conseil de ministre on a demandé aux gens d'aller rejoindre parce qu'à Ouagadou c'est trop visible on a l'impression comme si on veut cacher un peu sa misère mais non il faut trouver des moyens pour résoudre au lieu de maintenant c'est vrai c'est des spectacles très désolants mais ce n'est pas aussi étonnant parce que c'est des effets collatéraux des actions peut-être que c'est la stratégie qu'il faut revoir parce que moi je ne sais pas toutes les opérations à grand nom qu'on nous a entonné ça consiste à aller frapper et revenir mais bon moi je n'appelle pas ça excusez-moi je pense qu'il faut déployer des bataillons comme je l'ai dit des régiments pour aller sur les lieux sécuriser les lieux avec les populations et je trouve même que le danger parce que le fait que ces populations quittent ces espaces-là moi ça m'inquiète énormément voilà alors ça devient des terrains voilà des terrains vièges de Noman Slane peut-être les terroristes pourraient donc s'installer oui je pense que bon les populations quittent ces endroits parce que c'est devenu des endroits d'insécurité elles ont le droit de se trouver un endroit pour se rendre pour avoir un peu de sécurité et puis de quiétude mais je pense que l'état burkinabé ne devrait pas avoir honte de ses compatriotes en difficulté je pense que ces gens-là ont besoin beaucoup plus de notre compassion de notre solidarité oui mais d'accord Ali est-ce que dans le fait que par le passé on ne voyait pas les populations quitter les localités mais aujourd'hui on voit le phénomène de déclassement est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas de sécurité qui soit apportée à ces gens-là j'allais venir sur ça c'est pour dire tout simplement que si les populations quittent c'est parce que les populations n'ont plus la sécurité nécessaire ça veut dire probablement sans doute j'ai peur de tomber sur le coup de la loi probablement que les forces de défense et de sécurité en dépit de tout le ramdame qui est fait sur leur succès au nord c'est faux et qu'en réalité ces terrains-là sont des terrains d'insécurité c'est pour ça que les gens quittent se mettent à l'abri alors on va très rapidement ne plus pas le temps et vous pouvez aussi vous allez en parler vous faites une pierre deux coups il y a aussi les propos du ministre de la Défense en Afrique du Sud dans un journal Gordial qui a suscité aussi des débats par rapport des propos qui sont jugés comme antifrançais qui ne reconnaissent pas le rôle de la France etc alors qu'est-ce qu'il a dit il faut nous dire ce qu'il a dit vous n'avez pas suivi les débats il a dit qu'il s'interrogeait sur le rôle réel de la France ici bon d'abord il faut dire que par rapport au déplacement des populations moi je suis très content qu'ils viennent à Ouaradougou merci Ouaradougou c'est la capitale ça appartient à tout le monde et quand ils restent là-bas au loin c'est dans le lointain ça ne touche pas les autorités ils ne le sentent pas de la nécessité mais quand les populations sont là ils prennent conscience qu'il y a un problème et là ils peuvent se pencher davantage sur leurs problèmes moi je voudrais qu'ils tous quittent et qu'ils viennent dans les abords de Ouaradougou comme ça maintenant ceux qui vont rester là-bas c'est des gens à combattre et là la lutte serait beaucoup plus facile ils n'ont qu'à aller mais c'est très lucide c'est la réalité mais pourquoi le gouvernement ne lancerait pas donc cette ordre d'évacuation d'évacuation des civils des populations parce que parce que le gouvernement les ministres ne vivent pas leur réalité donc ça ne les intéresse pas moi je voudrais même qu'ils s'installent dans les jardins de Kossiam parce que c'est à eux donc les ministres ne vivent pas leur réalité moi je parcouris je connais les régions je parcouris les régions je vous ai dit plusieurs fois ici que vous pouvez faire 100 kilomètres sans trouver un seul poste de police qui va assurer leur sécurité tout le monde est à voir moi je pense que les populations ont trop attendu avant de venir maintenant par rapport à la déclaration de 6 shérifs je suis surpris parce que je pensais que 6 shérifs c'est quelqu'un qui avait plus de perspicacité dans les analyses quand quelqu'un quand les français viennent ici c'est pour défendre leurs intérêts donc c'est en fonction de leurs intérêts qu'ils sont là tout comme les Burkinabés qui étaient partis au Libéria c'était en fonction des intérêts des Burkinabés donc alors vous savez très bien que vous pouvez partir pour défendre un pays pour les intérêts du pays et pour vos intérêts et entre temps vos intérêts changent mais donc vous changez de politique aussi c'est maintenant c'est à nous de savoir est-ce que la présence des français ici ça sert des intérêts des français et nos intérêts ou bien est-ce que ça ne sert même pas nos intérêts je vous explique non pour être plus simple très rapidement il a parlé que les sud-africains pourraient venir nous aider les sud-africains étaient en Centrafrique pour protéger Bozizé mais quand il y a eu un clash entre les soldats sud-africains et les tchadiens et que les tchadiens ont massacré les sud-africains qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont décampé parce qu'à partir de là leurs intérêts ne justifiaient plus leur présence ici donc c'est pour dire que si les sud-africains viennent ici et qu'ils ne tiennent pas le coup ils vont partir nous laisser c'est pour dire que c'est à nous d'assurer notre propre défense d'accord c'est pour ça que j'ai proposé une fédération des pays du G5 Sahel pour mieux mutualiser les moyens et que nous assurer nous-mêmes notre défense alors Bintou des propos de chez Russie l'opposition en a parlé j'ai insisté il y a eu une bruit même entre le ministre le président du Faso etc alors pour certains c'était un peu trop osé ou un peu mal placé de le faire d'autant plus que c'est la France qui soutient tout ce système de sécurité antiterroriste qu'on a qui nous forme ici il y a des soldats Camoins le Barkan etc alors on a estimé que pour certains une certaine opinion le dire comme ça c'était plutôt s'il y a la branche sur laquelle nous sommes assis bon moi je suis partagée d'accord je trouve que en tant que ministre il devrait avoir eu une formulation une autre formulation mais de l'autre côté je suis contente qu'il dise oh ce que tout le monde pense pas dans les comment on appelle ça les maquis à Ouagadougou partout quand tu t'assois tous nos mots c'est les français et moi je me bats tout le temps dans les débats pour dire que arrêtons cette auto-victimisation et le vrai problème de ce que nous vivons en ce moment au Burkina c'est notre incapacité à nous unir pour notre pays c'est aussi simple que ça on est tous dans une petite guéguerre d'intérêt personnel de qu'est-ce que je gagne ici qu'est-ce que je gagne ici alors la France qui est là pour son intérêt va l'utiliser pour bien s'asseoir nos pays leur appartiennent déjà ils font ce qu'ils veulent dans nos pays moi je pense que le ministre Shérif a mis le pied dans le plat peut-être que c'est l'occasion de refaire le débat au niveau du gouvernement et que c'est un acte que un jour peut-être qu'on va trouver salutaire si nos gouvernements sont assez courageux pour maintenant asseoir les partenaires bilatéraux et puis dire ok oui mais en attendant non c'est pas en attendant notre sécurité vous savez notre sécurité excusez-moi le terme quand les deux français se sont perdus du Bénin jusque chez nous on les a retrouvés on les a sauvés oui ou non bien sûr alors avec des drones qui circulent un peu partout ce sont des citoyens français la France va chercher ses citoyens merci si les citoyens français et que la France dit que ce sont des citoyens français on peut les sauver et qu'ils par la même voix ils crient haut et fort qu'ils sont venus aider le Burkina Faso à combattre le terrorisme moi je non je me pose des questions en tant que citoyenne mais comme maître Tamela l'a dit c'est nos gouvernements d'avoir le courage et d'arrêter d'aller s'asseoir devant ces gens là s'il vous plaît aidez-nous ce temps est révolu prenez vos responsabilités c'est vous qui êtes responsable de votre peuple Evarice je citerai tout simplement Epictète qui disait que c'est le fait d'un ignorant que d'accuser les autres de ses propres échecs celui qui a commencé à s'instruire lui s'accuse soi-même et celui qui est carrément instruit n'accuse personne voilà donc nous sommes tous nous sommes dirigés par des ignorants c'est tout moi je voulais ajouter quelque chose pour terminer j'ai écouté ce que si shérif a dit ça m'a étonné de la part de si shérif pour quelqu'un qui devient ministre de la défense au Burkina Faso qui a dirigé le conseil national de la transition et qui a l'occasion qui va représenter le chef de l'état et qui voit les avions sud-africains devant lui bon il tombe en admiration et il prend l'emploi mais depuis longtemps depuis longtemps on sait très bien on sait très bien qu'il fallait que nous-mêmes nous prenions en charge notre propre sécurité voilà quand ils ont pris pour prendre le pouvoir ils ont tout foutu en l'air pour prendre le pouvoir si shérif m'a même dit qu'il n'y avait pas des militaires au Burkina Faso il parle de quoi aujourd'hui je pense que c'est quelqu'un qui arrive au ministère il se rend compte de son impuissance de son incapacité à protéger les Burkinabés mais il veut se dédouaner il a crise de la France mais est-ce que c'est qu'il dit aussi il n'y a pas une part de vérité quelque part c'est qu'il dit quelle part de vérité c'est pas au français de nous sauver c'est pas au français de nous sauver non 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 ce n'est pas au français de nous sauver c'est de la géopolitique et c'est la responsabilité de tout un chacun il faut que les Burkinabés se mettent ensemble mais c'est ce que j'ai dit voilà et pour moi il a mis le pied dans le plat et comme ça on sera obligé d'en parler mais tu dis la même chose parce que moi je dis que ce n'est pas au français de nous sauver c'est à nous de nous sauver donc je dis c'est que si Chérif dit là-bas c'est un non-événement c'est à lui d'organiser l'armée Burkinabé il est le ministre on le termine les gens vont appeler sur le mot on va revenir sur lui oui c'est à lui d'organiser l'armée Burkinabé pour défendre les Burkinabés ça veut dire que nous sommes assez nous attendants au lieu d'aller d'aller je ne pense pas que c'est ça c'est très bien alors merci merci à vous alors on termine il se dénonce lui-même on termine maintenant on a quitté le Burkina si les téléspectateurs trouvent intérêt à revenir sur le sujet on va en débattre alors au plan sous-régional on va dire international c'est la CDAO dernièrement une réunion des ministres des finances donc de la CDAO a abouti à une décision c'est à dire de donner un nom une appellation à la future monnaie dont les chefs d'état avaient donc prévu la création en 2020 une monnaie unique qui doit remplacer donc le franc CFA alors le nom il y a un débat pour les ministres ça va s'appeler ECO non ils ont laissé comme un sénant non ça continue j'aurais appris qu'ils ont laissé qu'ils ont proposé Afro voilà s'il vous plaît monsieur Savadro moi je pense que voilà encore les Africains ils sont en train de se bagarrer sur le nom au lieu de travailler sur qu'est-ce que cette monnaie va apporter les points essentiels qu'est-ce que cette monnaie en remplaçant le CFA qu'est-ce que cette monnaie va apporter que ça s'appelle ECO Afro Afri ou quoi on n'en a rien à foutre à la limite mais est-ce que notre monnaie cette monnaie que nous voulons sera viable je pense que c'est là-bas que le débat doit se mener c'est tout et que les Européens ont appelé leur monnaie euro bon c'est fini il y a le franc il y a Sidi il y a ceci-ci-ci-ci-là les gagnants appellent leur monnaie Sidi ils se portent bien c'est pas le nom qui est le problème le problème c'est de comment faire de telle sorte que avec la nouvelle monnaie que nous appelons tous parce que nous voulons une monnaie indépendante cette monnaie là puisse être une monnaie concurrente une monnaie qui puisse être qui puisse permettre notre développement la question Sidi c'est vrai on parle du nom mais est-ce que la chose m'est menée d'abord dans le sud qu'elle va naître c'est de ça que je parle je pense qu'Ali a soulevé un problème important il lui arrive quand même d'avoir d'accord la question est-ce que cette monnaie va être viable c'est le problème essentiel et beaucoup de gens parlent de la monnaie alors qu'ils ne savent rien de la monnaie ils ne savent pas comment on crée une monnaie comment on gèle une monnaie comment on défend une monnaie si cette monnaie va être fondée sur les matières premières je peux vous dire qu'elle serait difficilement viable parce que nous ne maîtrisons pas le cours des matières premières et vous avez vu ce qui s'est passé même le Naira est très flottant le Ghana à côté avec son Sidi ne le maîtrise pas et les hommes d'affaires ont attiré l'attention de la chambre du commerce d'Akra sur ça sur le caractère flottant des Sidi et vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad quand le cours du pétrole a chuté le Tchad qui avait commencé à des grands investissements quand le cours du pétrole était haut est revenu est redescendu très bas donc il faut savoir sur quoi nous allons fonder cette monnaie parce que la monnaie se fonde sur l'économie sur une production est-ce que la production est compétitive oui ou non si elle n'est pas compétitive et puis nous créons une monnaie ça peut entraîner au contraire un marasme général pour toute la sous-région donc c'est là la vraie question qu'il faut se poser d'abord d'accord alors à regarder les choses se faire on voit que le processus la machine a enclenché maintenant on cherche un nom si on cherche un nom c'est-à-dire que la chose n'est pas pour longtemps parce que 2020 c'est à côté c'est le chef de l'État lors d'une rencontre qui avait dit annoncer qu'en 2020 la monnaie allait venir le chef d'État j'ai dit que je mettais mon DSS en finance je le brûlerais si la monnaie était opérialisationnisée en 2020 ce n'est pas possible on a vu comment en Europe pour la mise en place de l'ordre rien que pour l'harmonisation des critères ils ont mis pratiquement deux à trois années et c'est avec un travail vraiment acharné ici nous sommes comme il a dit c'est sur le nom d'abord déjà que ça but mais ce n'est pas amusant parce que la gestion de cette monnaie ça met sa mise en place parce que c'est les pays de l'espace CEDEAO et UOMOA je ne sais pas si on voit un peu ce que c'est il faut définir des critères et tout ça ça fait appel à des mécanismes très complexes et pas du tout amusants or jusqu'à présent nous en sommes au stade du nom ça c'est un de deux c'est vrai que je trouve il parlait de la garantie en fait de cette monnaie il y a l'industrie il y a tout mais il y a ce qu'on appelle les réserves en nord vous voyez l'Allemagne même actuellement en train de rappeler carrément toutes ses réserves et toutes les grandes puissances font leur garantie de leur monnaie ce sont appelés avant les talents système or mais au Burkina on a de l'ordre dommage mais est-ce que nous est-ce que nous on pense même même le Ghana en a donc quand il parle des matières premières le Ghana lui-même qui vous voyez ça dit on aurait de quoi en tout cas garantir comment dire la stabilité parce que c'est ça les gens ne savent pas parce que quand vous rentrez dans un système très instable ça crée de la pauvreté de la misère ça crée des guerres au moins donc moi je ne sais pas j'attends de voir comment ça peut-être par coup de baguette magique ça va venir Bintou pour terminer est-ce que 2020 c'est l'horizon est-ce que pendant qu'on parle de nom est-ce qu'on est même suivi d'ailleurs où on va avoir le nom comme d'habitude les chefs d'État se retrouvent on dit des choses qui ne se réalisent jamais avant des éléphants blancs non 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 moi c'est qui me fait sourire la plupart du temps chez nous nous aimons mettre la charrue avant les bœufs c'est ça c'est une nature que nous avons neurovolante et tout ça la CDAO d'où vient le budget de la CDAO le budget de fonctionnement de la CDAO là ça vient d'où c'est pas de nos états c'est d'ailleurs comment tu peux et la monnaie son nom tout découle du processus de valorisation de d'où ça va venir ça sera basé sur quoi c'est quoi les fondements et c'est de ça que découle le nom naturellement et on n'a pas besoin de réfléchir au nom et la monnaie elle le reflète le budget de la CDAO vient des états c'est les états qui comptent pour le fonctionnement il y a des financements pour le projet de programme au moins ces deux institutions fonctionnent à presque 80% des financements extérieurs oui attends c'est quoi qu'on porte comme lunettes le mécanisme est que les chefs d'État les pays financent ce fonctionnement ça va dans le fonctionnement des missions à gauche à droite il faut qu'on arrête il faut qu'on se réveille en Afrique à un moment donné il faut qu'on arrête et puis avec la corruption qu'on a chez nous cette monnaie ne va pas faire c'est tout ça qu'il faut mettre en place d'abord ces process de transparence de rigueur de discipline la monnaie l'économie mais c'est une discipline c'est une voilà merci on va prendre quelqu'un non il a parlé de stabilité la stabilité ne crée pas la valeur du tout on est là il est parti la monnaie elle le reflet de la production de valeur dans une économie et si nous tout ce qui rentre chez nous vient des autres nous dépensons nous ne produisons rien tout vient de l'extérieur c'est tout ça qu'il faut qu'on règle nous avons une politique expansionniste au moment où les pays comme les États-Unis sont en train de tout fermer ça doit nous parler ça doit nous dire quelque chose on n'a pas besoin de ce qui m'amuse c'est qu'on a fait croire à beaucoup d'Africains qu'il suffit de changer le franc CFA et puis tous les pays africains vont être émergents je ne suis pas d'accord non plus on ne peut pas continuer à garder le CFA à l'État mais c'est un processus j'ai vu un peu le texte est-ce que fondamentalement j'ai vu un peu le texte et cette fameuse réserve de 50% au Trésor français mais vous savez on ne va pas on ne va pas rapatrier ça dans les pays africains ça va aller à Genève dans une banque c'est la banque des règlements à Genève qui va prendre donc c'est un transfert ça reste toujours là-bas voilà justement est-ce que de tout ce qu'on dit est-ce que ce n'est pas ce n'est pas aussi une est-ce qu'il n'y a pas une part de communication en ce moment on sera sur le marché international est-ce qu'il n'y a pas une part de communication de la CEDAO vu la levée de bouclier de certains anti-CFA etc. qui est de simplement changer le nom sans changer le contenu et qu'on reste un CFA je pense que les chefs d'État subissent actuellement le diktat de l'opinion il y a une certaine opinion qui se développe depuis un certain temps sur la question des africanistes il faut qu'on revienne tout ça c'est bien voilà mais nous tous ici on l'a reconnu il faut que tout ce retour à l'Afrique l'africanisme il faut que ça soit sur une base solide il ne faut pas que ce soit des trucs émotionnels on ne veut plus voir du blanc on ne veut plus c'est pas ça le problème le problème c'est que on est des vraies industries quand on regarde le Burkina Faso par exemple oui quand on regarde le Burkina Faso par exemple on a de l'or mais l'or s'en va le riz que nous consommons à longueur de journée ça vient de Thaïlande tout ce que nous bouffons nous tous on ne produit rien au Burkina Faso donc que faire je pense que c'est ça la base de la chose et ça c'est pas seulement le Burkina Faso on a vu récemment le Ghana et la Côte d'Ivoire qui tentent de donner de la valeur à leur cacao on verra ce que ça va donner mais ça a marché c'est déjà un début mais ils ont mis les process en place mais je veux marcher parce qu'il y a un manque sur le marché mondial voilà je dis on verra on verra ce que ça va donner à long terme on verra ce que ça va donner nous nous avons du coton je vous en prie nous avons du coton d'autres pays en produisent nous avons de l'or d'autres pays en produisent donc comment prendre tous ces martyrs premiers là pour essayer de commencer excusez-moi la redondance un début d'industrialisation de nos pays sinon vendre l'or le coton tout ça ça ne rapporte rien on a l'air d'installer sa première unité de transformation d'or vous savez quand il y avait le point culminant du débat sur le franc CFA les experts guinéens ont dit ne commettent pas la même erreur que nous parce que nous comment je vais dire là sur le coup du fanatisme du nationalisme de l'émotion on a créé le Cili mais on en a vu ce que les guinéens ont dit même les monnaies ont quitté le franc malien ils sont revenus parce que le vrai problème c'est quoi c'est pas une question d'émotion de dire de nationalisme etc l'économie est froide où tu suis ses règles où tu la prends et où tu subis les conséquences pour créer une monnaie il faut quoi il faut avoir de la valeur ajoutée il faut savoir créer une valeur ajoutée même des matières pour les gens que vous extrayez comme ça sans valeur ajoutée n'est pas une base pour créer de la monnaie nous produisons de l'or mais c'est insignifiant parce qu'il faudrait que la production d'or équivale à la masse monétaire en circulation au Burkina Faso pour qu'on puisse créer une monnaie sur la base de l'or or la valeur de l'or qu'on produit au Burkina Faso c'est combien ? tout en plus 800 milliards par an si j'ai bonne mémoire or la masse monétaire en circulation au Burkina Faso c'est quoi ? c'est près de 5 000 milliards de francs CFA donc vous ne pouvez pas créer une monnaie à partir de notre production d'or donc il faut pouvoir avoir une production suffisante qui corresponde à la masse monétaire en circulation avec un surplus pour servir de garantie pour créer une monnaie sur cette base là mais surtout il faut ajouter de la valeur ajoutée on va prendre M. Traoré Ousmane qui appelle le bobo qui revient sur la situation sécuritaire nationale M. Traoré oui bonjour bonjour allez très rapidement oui comment vous allez on va ici ça va très bien ok d'accord d'abord je remercie tout le plateau je vais intervenir sur la situation sécuritaire d'accord allez-y moi j'aimerais moi je veux d'abord savoir dans ce pays là il faut qu'on soit sérieux est-ce que ce qui s'est passé à Yirgoula que la justice reste mieux et que le gouvernement reste mieux là-dessus est-ce que ça là c'est normal parce qu'on peut comprendre je veux donner un exemple je prends d'abord l'affaire du coup d'état est-ce que aujourd'hui tel que la dame l'a dit c'est qu'il y a une incapacité c'est notre aujourd'hui on doit s'en prendre à nous-mêmes pour la situation de sécurité parce que nous sommes incapables à nous unir est-ce qu'aujourd'hui et qu'on appelle ça la réconciliation nationale ne peut pas jouer un grand rôle important sur la sécurité c'est ça je veux dire il y a 13 personnes seulement qui sont morts sur le coup d'état je n'apprécie pas le coup d'état je n'apprécie pas le coup d'état mais aujourd'hui le terrorisme est-ce que le terrorisme va avoir plus grave plus dangereux qu'un coup d'état je veux dire les gens qui sont en train les gens qui sont en train qui sont en prison aujourd'hui est-ce qu'ils ne peuvent pas servir dans ce pays est-ce qu'aujourd'hui ces gens les gens qui sont je suis arrêté les galons est-ce qu'ils ne peuvent pas servir le pays aujourd'hui parce que le problème c'est quoi il faut qu'on arrive d'abord à dépasser toutes les rancœurs il faut qu'on arrive à s'accepter d'abord c'est nous qui perdons les politiciens aujourd'hui la France c'est la recherche des gains personnels il faut les reconnaître aujourd'hui le roc Marc-Christian Kabori je suis souvent étonné de comprendre comment il peut faire 27 ans autour de Bleskampori sans pouvoir tirer toutes ces expériences ce qui se laisse emporter par des faux politiciens qui l'encouragent on ne le conseille pas lui aujourd'hui c'est un homme sage le roc c'est un homme sage il faut qu'il arrive souvent à comprendre que ce pays là lui-même c'est non sérieux c'est pas quelque chose de méchant mais les gars qui sont autour de lui là ils sont entraînés dans l'erreur aujourd'hui là est-ce que quand on regarde les gens qui sont diversés à l'Europe et ça c'est sur lui et ça c'est ça fait l'honneur de Burkina Fassman nous sommes là c'est des rancunis qui sont là ils veulent se manger entre eux oui on va les garçons des gens il faut les fugir attend est-ce qu'au jour là est-ce qu'il ne peut pas servir le pays entre nous est-ce qu'il ne peut pas servir le pays merci non merci monsieur Traoré et monsieur Traoré on vous a compris voilà en fait monsieur merci alors monsieur Traoré estime qu'on est dans une situation où on mène un débat qui n'est pas en phase avec la réalité pour lui le procès qu'on mène en ambassade des militaires qui aurait pu servir parce que le coup d'état c'est 13 personnes c'est cher tué c'est cher perdu c'est 13 personnes mais là on a un demi-millier de morts est-ce qu'il ne fallait pas trouver un moyen d'utiliser ces ressources là non il pose c'est très pertinent ce qu'il dit mais on va vous dire oui mais il y a eu 13 ans il faut la justice mais je dis mais si c'est une justice l'insurrection il y a eu 30 morts plus de 30 morts mais là on n'a même pas encore commencé son procès et c'est vrai parce que ce qu'on ne comprend pas c'est qu'on met du temps pour former un général et c'est vrai qu'ils ont eu les galops on peut dire que c'est politique mais il y a quand même de l'expérience et derrière les généraux il y a beaucoup je ne sais pas en tout cas il pose une question est-ce qu'on n'aurait pas mieux gagné à nous réconcilier entre nous et puis bon peut-être ensemble affronter les défis auxquels le pays est confronté en clair c'est ce qu'il dit Bidou une réaction sur la réaction moi je n'ai rien à ajouter à part le fait qu'il a souligné quelque chose que j'ai déjà dit tout notre problème au Burkina c'est notre incapacité à nous unir autour de notre pays et c'est ça il en a fait qu'il n'a pas des rancœurs etc qu'on ressache à n'en pas finir et les règlements des comptes qu'on se fait alors il y a un deuxième téléspectateur c'est monsieur Ilboudo Lamoussa François bonjour vous voulez intervenir sur la loi anti-réseaux sociaux concernant les réseaux sociaux d'accord allez-y oui tout d'abord je vais dire à monsieur à lui compter non ne dites pas s'il vous plaît monsieur monsieur Ilboudo donnez votre point de vue ne donnez pas de réplique à ceux qui sont sur le plateau on ne souhaiterait pas est-ce que vous avez une question à Ali Kompahori si c'est une question oui vous la posez mais pas de réplique oui allez-y pour votre intervention si vous avez une question pour un des invités vous posez votre question mais pas de réplique parce qu'elle met en danger ceux-là qui ont voté cette loi parce que je vous dis que pendant le coup d'état il a fallu internet pour pouvoir rester en contact il a fallu internet pour pouvoir galvaniser les troubles je vous dis que quand des gens qui ont profité de ce système pour arriver au pouvoir aujourd'hui il va à l'encontre de la liberté tout court il y a de quoi se poser des questions je ne suis pas contre le NPP je ne suis pas contre le pouvoir mais la manière dont elle a été votée ça montre que les gens c'est-à-dire on peut il faut les choses sans beaucoup de recul et ça va avoir des conséquences très graves puisque l'admettre c'est la grande nuette si ceux qui sont censés être individuels prennent des informations aux civils c'est normal qu'elles étudient un peu vie maintenant on est de sans plan d'assurer qui publie ça n'a pas de sens ça veut dire qu'on s'emploie au préfet pourtant ceux qui sont ouvrants qui ont les images s'ils envoient ça pourquoi ils l'envoient et s'ils ne sont pas capables de faire la discipline au sein de leur structure ça fait la peine de s'en prendre dans les libertés parce que la conséquence c'est qu'on va arriver à un moment où quelque chose de très grave va arriver mais les avoir éduit l'information parce qu'il couvre une peine d'emprisonnement et puis ça va tous nous bouffer ça n'a même pas de sens donc je dis en dernier coup je demande au président ce n'est pas pour mieux que la voix parce que c'est une loi qui va nous tuer tous merci et bonne journée merci monsieur monsieur il reprend un peu ce que j'ai dit oui mais il n'a pas il n'a pas évidemment il a mal à enclencher son il n'a rien dit donc on n'imagine pas ce qu'il avait voulu il n'a rien dit alors c'est sur la même question je vous dis que c'est vrai que c'est le sentiment que j'ai eu parce que ça nous mettait tous en danger parce que quand on dénonce des situations ça vous permet au moins de voir les choses venir de vous organiser pour pouvoir bon parce que en fait c'est un amalgame parce que quand quelqu'un fait un délit qui relève du code pénal on applique le code pénal maintenant qu'on veut maintenant ramener mais je comprends comme je dis c'est des lois d'état d'exception bon mais maintenant il y a un danger il y a un revers on musèle les gens les gens vont trouver d'autres formes moi il y a une question souvent qui revient et on entend on dit tentative de démoralisation des troupes etc mais est-ce qu'il n'y a pas des attitudes des choses dans l'armée aujourd'hui qui démoralisent même plus de toutes certaines informations même si les informations peuvent démoraliser est-ce qu'il n'y a pas des situations qui... Moi je pense que quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait etc ne peut pas être démoralisé par qui que ce soit donc quand on dit à ce point là de démoraliser etc ça veut dire que c'était pas de vrai militaire ça c'est vrai quelqu'un qui est aguerri dans ce qu'il fait moi j'ai avocat faites ce que vous voulez vous ne me démoraliserez pas je fais mon travail d'accord et parfois dans des situations très difficiles oui moi ça m'a ça m'a ébranlé quand j'ai entendu cette phrase je dis ce sont des gens qui sont formés justement à ne pas être démoralisés à être tout somme démoralisés ils sont poussés au... ils sont boostés quand leur peuple sont en danger et ils nous servent ça de cette manière je dis bon si notre armée est démoralisée et nous on doit faire quoi on doit commencer à mettre nos baluchons sur la tête et puis commencer à quitter le pays c'est d'accord voilà et le monsieur a dit quelque chose c'est une loi je dis chaque fois voilà on prend notre dénée de l'expectateur bonjour bonjour monsieur c'est monsieur on n'a pas votre nom ici si je me trompe c'est monsieur M. Oumarou M. Oumarou Sano alors M. Oumarou Sano allez-y pour votre intervention oui au SADP Bobo Dirassou d'accord merci bonjour à Bobo Dirassou oui allez-y très rapidement c'est pour la crise à Irgoul d'accord allez-y voilà bon jusqu'à présent on fait un débat autour de ça la justice est indépendante mais est-ce que réellement cette justice est indépendante elle n'est pas indépendante bien le premier jour allez-y le problème se posait un procureur ou bien bon des agents de l'agriculture sont sur place on explique d'abord des annexations et on informe le public si le jugement met du temps on peut comprendre jusqu'à présent aux prestations tout le monde est calme dessus on dit que la justice est indépendante à l'Union c'est pas comme ça c'est les procureurs qui se déplacent des agents de la justice qui se déplacent sur les lieux on procède l'arrestation immédiatement mais maintenant le procès les procédés peuvent entendre mais jusqu'à présent rien bon là ça ne va pas d'accord elle n'est pas indépendante non justice ça il faut reconnaître elle n'est pas indépendante merci monsieur Sanon pour votre intervention le deuxième sujet c'est par rapport à la loi sur la loi sur les réseaux sociaux nous on n'est pris pas le temps on ne pourra pas enregistrer votre deuxième question on va peut-être remettre à la semaine prochaine si vous êtes toujours à Beauvau et si vous voulez bien rappeler merci pour votre intervention très rapidement la question de l'indépendance de la justice c'est quoi c'est les moyens qui donne les moyens à la justice pour exécuter c'est l'exécutif c'est indépendant mais il y a des magistrats qui ne sont pas indépendants c'est pareil maître le contenu est-ce que c'est c'est un peu la dialectique du contenu et du contenant alors merci merci à vous donc on est au terme de l'émission on remercie tous ceux qui nous ont appelé ceux aussi qu'on n'a pas pu rappeler ce sont les aléas techniques on n'a pas pu rappeler certains je rappelle monsieur Congo nous a appelé on n'a pas pu monsieur Ilboudo etc alors j'étais donc avec Mamadou Ali Kampauré journaliste à la TV ancien réveillant chef et ancien présentateur merci d'être passé Evarys conseil beaucoup du coeur média merci Evarys d'être passé à côté Bintou Diallo consultante associée à Tal Media merci Bintou on t'attend la semaine prochaine et puis enfin Maitre Kélène de Tambela il est avocat inscrit au barreau président du CRIQ et le centre de recherche international des stratégies merci à tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse ECO si Dieu le veut merci Bintou Diallo merci Bintou Diallo merci Bintou Diallo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Bintou Diallo